Soit tu investis maintenant dans la crypto, soit tu en prends pour 4 ans. On a souvent pour habitude de dire que le halving du Bitcoin lance le bullrun, et bien c'est faux. On est en septembre 2024, le halving a eu lieu le 20 avril et le Bitcoin a depuis perdu une dizaine de pourcents. Pourtant, il est important de comprendre que si tu n'investis pas en crypto maintenant, tu devras absolument attendre 4 ans avant de le faire. Tout ce qui se passe actuellement est parfaitement normal et pourtant, oui, le halving contribue au bullrun. Si ton objectif en crypto est de faire des gains, ce que j'espère, sinon tu ne serais pas là, alors tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le contenu de cette vidéo est sponsorisé par Libre. Libre fait partie des partenaires d'Objectif Lune depuis de nombreux mois. Libre, c'est une app très facile, très intuitive, très simple d'utilisation, destinée particulièrement aux débutants en matière de crypto. C'est l'outil idéal pour se lancer et pour commencer à investir en crypto. Libre est présent sur l'App Store depuis pas mal de temps maintenant et cette application est désormais disponible sur Android. La boîte qui a créé Libre est française et régulée par l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, le gendarme de la régulation en France. Sur Libre, tu peux en trois clics acheter tes premières cryptos grâce à Apple Pay ou Google Pay et faire tes premières transactions. Tu peux aussi utiliser Libre pour retirer tes cryptos en euros. Et pour cela, c'est très simple. Tu te rends dans la partie opération, tu renseignes un RIB, tu demandes le retrait crypto du montant que tu souhaites et tu recevras 24 à 48 heures plus tard ton argent directement sur ton compte en banque. Et même si dans cette vidéo, on va plutôt parler investissement que retrait, je sais que ça rassure les nouveaux arrivants de savoir qu'en trois clics, tu peux basculer tes cryptos en euros sur ton compte bancaire. Libre te permet aussi de faire des investissements programmés, c'est-à-dire que tu vas choisir selon ton budget d'investir 20, 30, 50 ou 100 euros, par exemple chaque mois sur la crypto de ton choix. Une stratégie DCA qui te permet de maîtriser ton budget, mais aussi de lisser ton risque et que j'évoque assez souvent sur cette chaîne. Au passage, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis le précédent Bullrun. Alors pour me suivre, c'est par ici. Et je te laisse également en description de cette vidéo le lien pour rejoindre Libreur. Alors pourquoi je dis que le halving ne lance pas vraiment le Bullrun ? Contrairement à ce que tu peux entendre sur beaucoup d'autres contenus. Le halving, c'est quoi ? Il faut savoir que le marché des cryptos est drivé par le Bitcoin, le père des cryptos. C'est lui qui donne la tendance et qui crée ces fameux cycles de 4 ans. Tous les 210 000 blocs, la récompense des mineurs est divisée par 2. Les mineurs qui valident les transactions et qui créent de nouveaux Bitcoins touchent donc 2 fois moins de nouveaux Bitcoins en récompense de leur travail. Pourquoi je te le dis 2 fois ? Eh bien parce que c'est extrêmement important. On sait qu'il y aura environ 21 millions de Bitcoins. Sur le papier, 21 millions qui seront créés, mais certains sont déjà perdus et ne reviendront jamais sur le marché. 21 millions, ça peut paraître beaucoup. Mais finalement, vu le nombre d'êtres humains sur cette planète, c'est relativement peu. Certes, on peut acheter une fraction de Bitcoin, mais clairement, il n'y aura pas de Bitcoin pour tout le monde. En diminuant les récompenses par 2 et donc l'offre nouvelle disponible sur le marché, Satoshi Nakamoto a créé la seule monnaie au monde où l'offre diminue tandis que la demande augmente. Et tout cela nous crée des cycles de 4 ans, qui sont une tendance globale sur Bitcoin et donc sur l'ensemble des cryptos. Avec l'arrivée des ETF en début d'année 2024, on aurait pu penser que ce cycle serait différent. Eh bien, mis à part un nouveau plus haut du Bitcoin avant le halving, chose qui n'était jamais arrivée, on se retrouve exactement dans la même configuration que depuis que Bitcoin existe, avec un bullrun qui démarre bien après le halving. Et pour ça, je te propose de revenir sur les halvings précédents en 2016 et en 2020. Donc, on va retourner en 2016 et plus exactement le 9 juillet 2016, date du halving. On voit que quelques jours avant le 9 juillet, on a eu un plus haut ici au mois de juin 2016, alors qu'il est encore plus bas que le plus haut précédent, qui se situait lui en 2013 aux alentours des 1000 dollars. Et donc, ce qui est important de voir, c'est ce qui s'est passé après le halving. Donc, après le halving au mois de juillet, on a eu une baisse au mois d'août ici, avant de retrouver, on va dire, un plus haut et une dynamique haussière à partir du mois de décembre 2016. Regardons maintenant ce qui s'est passé lors du dernier halving au mois de mai 2020, avec ici un Bitcoin qui n'a vraiment retrouvé de l'élan qu'à partir d'ici, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. On peut essayer de le mesurer, ce qui nous donne ici environ 166 jours après le halving. pour 2020 et environ 149 jours après le halving pour 2016. Et si on reporte ça aujourd'hui, comme tu le vois, le halving a eu lieu au mois d'avril 2024. On part ici du halving, on compte quelque chose comme 150, 160 jours, et ça nous donne vers la fin septembre, le début octobre, voire la mi-octobre, avant de retrouver un élan vraiment haussier sur le Bitcoin. Attention, ce n'est pas une science exacte en termes de timing. On vient de voir que ça peut, ça peut intervenir entre 120 et 200 jours après le halving. Parce qu'il y a aussi des facteurs extérieurs, des facteurs macroéconomiques qui peuvent rentrer en jeu. On sait qu'actuellement, le contexte géopolitique international est tendu, particulièrement tendu. On pourrait avoir une escalade de violence au Moyen-Orient, et ça en général, les marchés n'aiment pas trop. D'un autre côté, on a les élections américaines qui arrivent à grands pas le 5 novembre, avec un Donald Trump qui affiche très clairement son intention de faire des Etats-Unis le premier hub crypto au monde. On a la Fed, la réserve fédérale américaine, qui envisage une baisse des taux. En baissant les taux d'intérêt, les gens n'ont plus d'intérêt justement à épargner, mais plutôt à dépenser ou à investir sur des actifs qui rapportent davantage. Ce qui provoque un mouvement de capitaux de l'épargne plus sécurisé vers des actifs à risque comme les actions ou encore les cryptos. Mais pour l'instant, il faut être parfaitement honnête, on se fait clairement chier. On sait que l'été n'est franchement pas une période bien terrible sur les marchés. Comme je te le disais, on a ces fameuses tensions au Moyen-Orient, et on a un indice de peur et de cupidité qui ne vole pas bien haut ces derniers temps. Tu le vois clairement sur cette courbe sur un an glissant. Par rapport au mois de septembre 2023, on a eu un pic intéressant en début d'année, au mois de mars, où on a eu une phase haussière bien sympathique sur les cryptos. Et depuis, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus bas. On est quand même dans un climat de peur. Et tout ça, accroche-toi bien, il fallait s'y attendre. Dans toute phase haussière du Bitcoin, on a une correction de mi-cycle. Et là, je te ressors ce graphique que tu vois régulièrement sur cette chaîne, et je pense très sincèrement qu'on est dans cette phase-là de piège baissier. On a eu toute cette phase-là de beer market, avec un premier décollage, comme on vient de le voir, vers le mois de mars, vers le début de l'année 2024. Aujourd'hui, on est dans cette partie-là, avant cette partie euphorique, et le retour via l'éclatement du beer market. Clairement, cette partie-là de piège baissier est très classique. C'est vraiment une partie où tu commences à en avoir marre. Parce qu'on t'a vendu le halving comme l'événement numéro 1 qui fait exploser le Bitcoin, et finalement, ça n'arrive pas. T'as même perdu de l'argent, parce que t'as acheté sur le pic du mois de mars. Bref, la crypto, tu sens que c'est pas pour toi, et tu vas arrêter. Sauf que c'est précisément à ce moment-là que ça va repartir. Après la correction de mi-cycle, on a cette fameuse phase euphorique, qui fait exploser le Bitcoin et toutes les cryptos. Et à la suite de ça, tu as l'éclatement, et là, t'en reprends pour 4 ans. En crypto, si tu devais cultiver une seule valeur, ce serait sans doute la patience. Ce cycle n'a fondamentalement rien de différent quand on le regarde en dézoomant. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On le voit assez facilement sur ce graphique. Si on considère qu'on est ici dans le piège demi-cycle, dans le piège baissier, avant de repartir vers le haut, il faudra bien entendu casser cette trendline baissière, mais aussi passer cette fameuse résistance qui se situe aux alentours des 70-75 000 dollars. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura le retour d'une véritable phase haussière, le retour d'une véritable phase euphorique. Pour l'instant, on suit le marché, ou plutôt on subit le marché. On se dit ici que ça va repartir, que c'est en train de repartir. Du coup, on attend un peu, on achète là. Finalement, le marché redescend par peur, on finit par vendre ici. On revoit que ça repart, on se dit que ça va peut-être casser la résistance, ça va peut-être franchir, on rachète ici et on finit par vendre ici. Et ça, c'est du pain béni, c'est un vrai régal pour toutes les whales, toutes les baleines et toutes les personnes qui manipulent le cours du Bitcoin. Bon, tout ça, même si tout concorde avec ce que l'on a vécu sur les cycles précédents, ne constitue pas un conseil financier. Tu dois, toi aussi, faire tes propres recherches. Je pense sincèrement aujourd'hui qu'on approche des dernières chances de toucher Bitcoin à un tel prix avant l'explosion. Il se peut, et ça aussi, ça mérite ton attention, il se peut que lors des annonces de baisse des taux, on ait un fameux sell the news, histoire de bien enfoncer le clou, de bien dégoûter tout le monde. De même pour les élections américaines, certes, le 5 novembre est encore loin et ça concorderait avec notre timing de départ du bullrun, mais perso, je pense que je jouerai pas trop dans cette période-là. Je compte plutôt acheter la rumeur dès maintenant. Pour finir, historiquement, le mois de septembre est un mois un peu pourri, avec 8 mois de septembre en négatif sur les 10 dernières années. Alors oui, tu peux attendre qu'on casse cette fameuse résistance des 70 000 dollars avant d'acheter du Bitcoin. Peut-être que tu trouveras à ce moment-là que le Bitcoin est trop cher et tu vas le regarder monter, monter et monter encore. Tu vas finalement décider d'en acheter quand il sera proche du plus haut et là aussi, tu vas devoir attendre 4 ans. 4 ans de patience avant de pouvoir revoir l'intégralité de ton capital. Ou alors, tu poursuis tes recherches, tu comprends ces fameux cycles de marché, tu investis maintenant et tu cultives ta patience en attendant sagement le bullrun. Et si jamais tu as déjà investi, peut-être depuis ce fameux mois de mars où on a fait un nouveau plus haut, eh bien tu prends ton mal en patience. Si jamais tu n'as plus de liquidités, rassure-toi, ça m'est aussi arrivé en 2021, il n'y a qu'une seule chose à faire, prendre son mal en patience. Tu trouveras sur cette chaîne plusieurs vidéos qui t'aideront à peaufiner tes connaissances ainsi que tes compétences en crypto. Une fois de plus, l'ensemble de cette vidéo et de ce que tu trouveras sur Objectif Lune ne constitue pas un conseil financier. À toi de faire tes propres recherches, de comprendre comment fonctionnent ces fameux cycles de marché. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments autour du Bitcoin et des cycles de marché. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao !